Comment mieux gérer son temps quand on est chanteur ? C'est le nerf de la guerre si tu as une passion, si tu aimes chanter. Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les amis. Et comment on trouve du temps pour avancer dans sa passion quand on est soi-même professionnel. Il y a plein de choses à faire, les interviews, les répétitions, le travail. Et où est-ce qu'on trouve du temps ? Je vais te donner des clés pour que tu puisses avancer. Juste avant de démarrer, je te propose de télécharger tout de suite en cliquant juste en dessous ou sur le côté une routine pour préparer ta voix, une routine de préparation. C'est les routines que je donne aux artistes pros que j'accompagne. Comme ça, ils mettent ça dans leur téléphone avant un spectacle. Ils peuvent faire le petit échauffement. Je te l'offre, c'est cadeau. Tu as juste à cliquer pour le récupérer. Je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, formateur de coach vocal. Et je partage toutes les semaines des vidéos pour aider les chanteuses et les chanteurs à avancer. Alors, la difficulté du temps, c'est qu'on peut avoir cette difficulté d'équilibrer sa pratique vocale, sa pratique de chanteur, les répétitions et des obligations personnelles ou professionnelles. Et trouver le temps pour caler ses séances de pratiques régulières parce qu'on a compris que finalement, il valait mieux travailler régulièrement plutôt que de travailler des longues séances. Je t'ai déjà expliqué en long et en large et en travers que ça ne sert à rien de te bloquer un week-end par mois pour bosser. Il vaut mieux que tu travailles des petites sessions mais mieux réparties dans la semaine. Tu progresseras beaucoup plus vite. Et donc, on peut se retrouver à jongler avec des engagements personnels, scolaires, professionnels. Et ça, ça peut être un vrai défi. Idem par rapport à la gestion de la fatigue. Le fait de pouvoir organiser efficacement ses séances de pratique pour éviter la fatigue vocale tout en maximisant le développement de ses compétences, ça, ça peut être un vrai enjeu. Je vois beaucoup de personnes qui font cette erreur, qui ont des journées de travail énormes ou des journées où elles répètent beaucoup, elles parlent beaucoup. Et à la fin de la journée, elles voudraient ensuite caler une répétition ou travailler leur voix. Et elles me disent, « Ah, mais je n'ai plus la force, je suis fatigué ou ma voix est abîmée. » Ben oui, si tu as déjà parlé 7 à 8 heures dans la journée, tu n'auras pas forcément les mêmes résultats que si c'est un jour de repos. Donc ça aussi, ça va être important. Prioriser aussi les aspects de sa formation. Ok, je veux m'améliorer en tant que chanteur, mais qu'est-ce que je fais ? Je travaille la technique, je travaille la théorie musicale, je travaille l'interprétation, je travaille la performance. Et ça, ça va nécessiter de l'attention pour dire, « Ok, comment je fais dans un emploi du temps chargé pour pouvoir allouer du temps pour toutes ces panels, toutes ces choses à développer en tant que chanteur et ne pas me retrouver finalement avec un déficit ? » Je voudrais, juste avant de te donner les quatre clés que je veux te partager, te partager cette histoire où je me souviens, un de mes mentors et enseignants à l'époque où j'étudiais la voix, j'assistais à un coaching et puis la personne dit, « Ouais, mais… » Il lui dit, « Voilà, là, tu as trouvé la clé pour travailler ta voix mixte. Il faut simplement que tu travailles encore cet exercice pour que tes muscles, finalement, s'habituent à ce nouveau chemin. » Et la personne lui dit, « Ouais, mais tu sais, moi, je n'ai pas le temps, enfin, toi, je n'ai pas le temps de bosser. » Et il lui a répondu, « Tu sais, Beyoncé, elle n'a pas le temps non plus. » Et c'était rigolo parce que la personne l'a regardée comme ça en disant, « Mais il se moque de moi ou pas ? » Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que parmi les meilleures chanteuses, elles ont aussi 24 heures dans la journée. Le président de la République, il a 24 heures dans la journée. Le boulanger, il a 24 heures dans la journée. Toi, en tant que chanteuse, en tant que chanteur, tu as 24 heures dans ta journée. Ça, c'est un crédit d'heures que tout le monde a. Et après, chacun va choisir, en fait, de comment il va occuper sa journée. Et une artiste telle que Beyoncé, elle a des représentations à faire, elle a du marketing à faire, elle a des interviews à faire, elle a des séances maquillage à faire, des séances photo, etc. Ok, elle aussi, elle a plein de choses à faire. D'accord ? Donc, à travers cette histoire, je voudrais juste que tu comprennes qu'on a toutes et tous 24 heures à louer dans la journée. Et après, tout va dépendre comment on va pouvoir équilibrer les choses. Et donc, je vais te donner 4 points pour que tu puisses avancer le mieux possible dans cette gestion du temps. Point numéro 1, ça va être de te défaire absolument d'attentes irréalistes. N'attends pas de toi que tu puisses faire des choses qui ne sont pas possibles. J'ai souvent commis cette erreur, et ça m'arrive encore de la commettre, de mettre des choses dans mon agenda que je veux faire. Ok, donc je voudrais déposer mes chansons à la SACEM. Je voudrais terminer le mastering de tel morceau. Je voudrais travailler un petit peu ma voix sur tel morceau. Et je voudrais m'occuper de la communication. Et à la fin de la journée, je me dis « Ah, je n'ai pas réussi à faire ci, je n'ai pas réussi à faire ça. » Ok. Sauf que, est-ce que c'était vraiment réaliste de penser que je pouvais faire tout ça dans la même journée, alors qu'en plus, j'ai des coachings, qu'en plus, je tourne des vidéos pour cette chaîne YouTube ? Non, ce n'était absolument pas réaliste. Et c'est peut-être ce que tu fais. Si, quand tu rentres de la maison, tu dois t'occuper, et tu le sais très bien, de la préparation, peut-être des devoirs de tes enfants, de la préparation du repas, et ensuite, de les laver, de les coucher, est-ce que c'est bien réaliste de dire « Ok, je travaillerai mes morceaux quand je vais rentrer du boulot. » Ben non, en fait, aujourd'hui, dans ton agenda, tu as autre chose qui est calée quand tu vas rentrer dans du boulot. Sauf si tu t'organises différemment. Je ne sais pas, avec la famille, ton conjoint, ou que tu te gardes un jour par semaine. Mais il faut vraiment que tu arrives à te défaire de ces attentes irréalistes. D'accord ? De penser que tu pourrais tout faire, que tu serais un super humain, que tu serais au-delà du temps. Non ! Comme je te l'ai dit, Beyoncé a la 24 heures et elle a besoin de dormir. Et toi, c'est la même chose. Donc déjà, c'est une première clé. Mieux planifier finalement ces journées, en tout cas, mieux évaluer les attentes qu'on pourrait avoir envers soi-même, d'avoir beaucoup plus de bienveillance, et d'éviter de se retrouver systématiquement en gestion, en situation d'échec. Ce n'est pas que tu manques de temps dans ce cas-là, c'est juste que tu as prévu beaucoup trop de choses par rapport au temps qui est imparti. Deuxième point, ça va être la planification. Un de mes coachs américains m'expliquait qu'il planifiait son agenda, tiens-toi bien, toutes les 15 à 30 minutes. D'accord ? C'est-à-dire que plutôt que de réfléchir, la plupart des gens vont réfléchir, ok, je vais me prévoir, tiens, cet après-midi, je fais ça, ce matin, je fais ça. Puis, il y a des gens qui disent, ok, de 9 à 10, je vais faire ça, et de 17 à 18 heures, je vais faire ça. Eh bien, lui, il planifie sa journée à la demi-heure. Et il faut que tu comprennes que si toi, tu ne remplis pas ton agenda, la vie, les autres, ton environnement, va le remplir à ta place. Et c'est exactement ce qui arrive aux retraités. Les retraités, tout d'un coup, n'ont plus d'obligation professionnelle. Ils se disent, chouette, je vais avoir plein de temps. Et quand tu croises les retraités, ils disent, ah, mais je n'ai pas une minute à moi. Pourquoi ? Parce qu'ils ne planifient pas ce qu'ils vont faire dans leur journée. Et les petits-enfants font des demandes. Et le voisin fait des demandes de dépannage. Et ceci et cela. Et l'extérieur, la vie, s'occupe de remplir leur agenda. Et c'est exactement la même chose pour toi. Si tu te dis, ce week-end, je veux travailler mes morceaux, note-toi dans ton agenda, je vais travailler les morceaux. Si tu ne le fais pas, et qu'on te dit, ok, tiens, on est invité pour manger la galette ce week-end, on a quelque chose ? Non, je n'ai rien de prévu. Si, si tu as planifié que tu travaillais tes morceaux, si, samedi après-midi, tu n'es pas dispo parce que tu l'as prévu dans ton agenda. Si tu ne l'as pas noté, tu vas peut-être y penser ou pas dire, ah oui, non, je n'ai rien dans l'agenda, c'est bon, je suis dispo samedi. Puis après, dimanche soir, ah, ça me saoule, ce week-end, j'avais prévu de travailler mes morceaux. Non, donc il faut que tu planifies les choses. D'accord ? Ça, c'est le point numéro 2. C'est hyper important. Les gens ne s'y astreignent pas, mais si tu le fais, ça va changer la donne. Et ça va te permettre de voir aussi que des fois, tu as des attentes irréalistes parce que tout simplement, ça ne rentre pas dans l'agenda et ça va t'obliger à mieux revoir ta planification. Troisième point, ça va être d'être congruent avec ton entourage. Si tu dis à ton entourage que tu as un projet musical, que tu as envie de travailler ta voix, que tu chantes, démontre-leur que tu y attaches de l'importance et que tu le fais. C'est-à-dire que si tu dis ça d'une part et qu'en même temps, tu ne planifies jamais justement ces fameuses sessions de travail, ces sessions de rencontre avec des musiciens, ces sessions pour aller voir ton prof, tu n'es pas très crédible en fait. Et ce qui risque de se passer, c'est que toi, tu vas accumuler de la frustration en disant « Ah, mais ça me saoule, je n'ai pas le temps de faire ce que je veux, etc. » Et ton entourage va dire « Attends, nous, on ne t'a jamais empêché d'aller à ton cours de chant dans la semaine, mais c'est juste toi qui n'y va pas. » D'accord ? Et donc, il faut que tu sois congruent avec ton entourage dans le sens où si tu as envie de faire des choses, tu vas les planifier, tu vas partager ça avec ton entourage et ton entourage, il va comprendre que « Ah oui, tu veux te remettre au sport. Ok, tu y vas deux fois par semaine. D'accord. C'est quand ? Ah, le mardi et le jeudi. Ok, ça c'est congruent pour ton entourage dans « Je veux me remettre au sport. » Ouais, on sait que le mardi et le jeudi soir, il va au sport. Par contre, si tu dis « Je veux me remettre au sport. » que tu ne planifies rien, que tu n'y vas pas et qu'à la fin du mois, tu dis « Ah, ça me gonfle. De toute façon, je n'ai jamais de temps pour moi. Je ne me suis pas remis au sport. » Là, ton entourage va dire « Attends, nous, on ne t'a jamais interdit de planifier ton sport ou quoi que ce soit. » D'accord ? Donc, c'est vraiment important que tu sois congruent avec ton entourage. Point numéro 4 et c'est le dernier. Fais comme dans l'avion. Serre-toi en premier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu as déjà pris l'avion, l'hôtesse de l'air t'explique qu'en cas de dépressurisation, il y a des masques à oxygène qui vont tomber devant toi et que, quand bien même tu aurais l'idée de vouloir aider ton voisin, même si c'est un enfant, pour lui mettre son masque à oxygène, la première chose que tu dois faire, c'est d'abord mettre le masque à oxygène sur toi. Et ensuite, une fois que tu auras ce masque à oxygène, tu vas pouvoir aider ton voisin. Si tu fais l'inverse, ce n'est pas sûr parce que peut-être que tu vas tomber dans les pommes, tu vas t'évanouir et tu pourras aider personne. Il faut que tu fasses exactement la même chose par rapport à ton projet musical, par rapport à tes besoins de chanteur. Remplis tes besoins. En remplissant tes besoins en premier, tu seras beaucoup moins frustré et tu seras beaucoup plus libre à pouvoir accorder du temps aux autres, de pouvoir passer des moments avec tes amis et de pouvoir peut-être rester soir un tard au boulot parce que ton chef te le demande, un dépannage, si tu peux lui filer un coup de main. Ok. Si à l'inverse, tu nourris de la frustration que tu ne peux jamais avancer dans tes projets, que tu n'as pas le temps pour le faire et que ton chef te demande un dépannage, tu vas dire « Ah, ça me gonfle, je n'ai déjà pas le temps pour moi et mon chef me demande un truc. » Tu vois la logique ? Alors que si tu planifies les choses comme je te l'ai indiqué, si tu es congruent avec ton entourage et que tu te sers en premier, c'est-à-dire que tu planifies que « Ok, samedi matin, j'ai besoin d'avoir du temps pour travailler ma guitare et travailler mes morceaux ou imprimer mes partitions. » Eh bien, dans ce cas-là, tu seras beaucoup plus enclin à accepter d'autres propositions et à les accueillir avec plaisir. Voilà ce que je voulais te partager. N'oublie pas de télécharger ton cadeau en cliquant juste en dessous sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager, tu peux t'abonner, tu peux liker, évidemment. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu et d'ici là, prends bien soin de ton temps et de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501